J'ai emmené une pompe électrique ou comment ? Même les pompiers des sables sont venus proposer leur aide pour évacuer l'eau présente dans la cale normale. Didac est lui-même pompier volontaire dans son pays. Et il y avait aussi, dès hier soir, des techniciens, d'autres équipes et des chantiers locaux pour donner un coup de main à l'infortuné skipper espagnol. Et ça va l'électronique ? Il y a des choses qui sont en tout cas. Ce matin, ses copains pompiers étaient toujours sur le quai. Nous avons apporté notre soutien à Didac par toutes les petites commodités du quotidien, donc du café, de la nourriture, pour qu'au moins il puisse commencer à se dépanner d'hier au soir. Nous lui avons prêté un petit peu de matériel pour assécher, puisqu'il a eu un problème d'eau, donc pour épuiser l'eau au moyen d'un aspirateur et puis de quelques lingettes. Un bilan a pu être fait dans la nuit, le moteur immergé a pu être remis en route, mais il faudra trouver une solution pour la génératrice d'électricité totalement HS. On navigue en solitaire, donc on a besoin d'électricité pour les pilotes automatiques, pour l'électronique de bord, les ordinateurs, pour communiquer avec la terre. C'est indispensable. Didac Costa garde le moral. La solidarité lui a fait chaud au cœur, même s'il accumule le retard sur tous les autres. La course continue. L'objectif a toujours été de terminer. Il ne faut pas oublier que c'est une course très très longue. Il faut repartir. Et au bout de deux ou trois jours, tu reprends le rythme. Il a quand même un peu la poisse, Didac. Un mois avant le départ, la foudre s'est abattue sur son voilier. Si tout va bien, le skipper aimerait repartir mercredi. La fenêtre météo lui semble favorable.